Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dock & Battle. On va faire le point sur la deuxième partie de la célébration de Gogeta et l'Hertek. Il y a des choses à dire, il y a des choses qui devraient être dans cette deuxième partie mais qui ne seront pas a priori. On va en parler, pour commencer, pour une fois je vais faire la petite réclame au début, vous pouvez lâcher le petit j'aime, le petit commentaire, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer également les notifications pour être au courant des sorties des vidéos, des lives, etc. Je vous invite également à regarder les autres playlists de la chaîne, il y a des playlists consacrées à des jeux rétro, à des jeux un peu plus récents, il y en a pour tous les goûts, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ça, puis à donner vos avis sur les différents let's play. Voilà qui est dit, donc on va aller faire le point sur les infos. Donc, explosion de gratitude, partie 2, etc. Très très bien. Alors, le bonus de Polonga, c'est terminé les amis, donc normalement, si vous avez bien tout suivi et fait toutes les missions pour récupérer les boules de Christophe de Polonga, vous avez pu faire vos deux sets de vœux. Ensuite, on gagnera encore par-ci et par-là des petites cartes, mille merci, qui vous permettent d'échanger dans le Baba Shop un ticket pour un SSR. Voilà, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo de la première partie, je ne vais pas y revenir là-dessus. Et puis, d'un côté, tout dépend de votre box, les amis, évidemment. Donc, des nouvelles missions, ok. Et là, ils nous mettent un portail légendaire sublime, avec en vedette le Goku Kenki LR et le Vegeta de l'arc-Bou combat final, qui passe SSJ2 avec un native skill avec Goku SSJ3. Clairement, je ne vais pas invoquer dessus, je ne vais pas invoquer dessus, bien que ce soit un portail légendaire sublime, mais ça reste justement un portail légendaire, donc ce qui veut dire pièce jaune, les amis. Et même si les deux LR sont très sympas, ce ne sont pas des LR qui vont vous faire prendre un up vraiment conséquent. Donc voilà, vous pouvez très bien tenter votre chance. Moi, personnellement, je vais le skip, puisque moi, pour ma part, j'ai refait des cycles sur le portail de Gogeta et l'airtech. Et j'ai eu pas mal de choses. Alors malheureusement, je n'ai pas pu record les invocations, mais voilà, j'ai réussi quand même à avoir le Gogeta et l'airtech, donc je suis quand même très très content. Ensuite, j'ai eu quand même pas mal de cartes que je n'avais pas. Le Janemba Tech, que je n'avais pas, que j'ai réussi à dropper. Le Paul Kwan, qui du coup, n'a pas arrêté de me poursuivre et qui est passé 100%. Voilà. Également, Dubaï Evolution qui est passé 100%, parce qu'il n'a pas arrêté de vouloir venir. Donc voilà, un petit peu, entre autres, les petits nouveaux personnages que j'ai pu avoir. Mais malheureusement, je n'ai pas pu record. Donc bon, ce n'est pas mirable, mais au moins, pour celles et ceux qui seraient curieux, voilà ce que j'ai eu. Donc, on a le ZTUR2 Goku SSJ3 Neo God. Donc ça, ça va être cool, puisque ça va faire DDS en plus. Et un bon personnage qu'on va pouvoir un peu ramener un peu partout, même s'il restera limité au niveau de ces catégories. Et ça sera la catégorie Pouvoir de Madjin qui brisera la barrière. Voilà. Ensuite, des soldes sur les déesses. Bon, ça, on connaît très très bien. Portail Vuecaille, comme d'habitude. Le pack, comme d'habitude. Nouveau niveau des Battle Roads qui sera disponible à partir de ce matin, 7h30. Voilà, puisque au moment où je tourne cette vidéo, on est jeudi matin. Donc là, c'est bien, 10 nouveaux niveaux. Donc, ça va être cool. Alors, par contre, il y a certains niveaux dans cette nouvelle vague qui, apparemment, ne sont vraiment pas évidents. Donc, écoutez, on verra bien. On verra bien. N'hésitez pas, d'ailleurs, dans les commentaires, à donner vos compos de team. Est-ce que vous avez réussi à passer ces teams, etc. On peut toujours s'entraider. Donc, pas de soucis. Donc, ça, on l'a vu. Nouveau Chain Battle, à partir de la semaine prochaine, ça, par contre. Nouveau Chain Battle contre Super Dragon Enba. D'accord. Pourquoi pas. Retour de d'anciens ZTUR. Mais il n'y aura pas de nouvelles cartes à passer ZTUR avec ces deux événements. Ok. Retour de différents Dokken Events, petits niveaux comme ça. Pareil, la ZZ. Ça, c'est pas de nouveaux personnages. Ok. Donc, ça, très, très bien. On connaît. On connaît. Des Store Events qui reviennent. On va pouvoir farmer des Vekai. Voilà. Donc, comment ça se passe pour celles et ceux qui ne seraient pas ou qui seraient nouveaux sur le jeu ? Eh bien, quand vous avez des événements un peu comme ça. Et que vous avez, par exemple, des trésors à farmer. Eh bien, souvent, quand vous avez ces Store Events comme ça qui reviennent. Eh bien, en farmant, par exemple, là, dans ce Store Event, les chocolats extra fins. Eh bien, vous pourrez en échanger contre des Vekai dans le Baba Shop contre une certaine quantité de trésors. Donc, c'est pour ça qu'on peut se refaire quand même des Vekai assez régulièrement. Pour celles et ceux, évidemment, qui farment pour les prendre. Ok. Et puis, après, tout ça, c'est la partie 1. Voilà. Donc, pas grand-chose. Et vous pouvez voir qu'il n'y a pas de traces de Janenba et l'air. Alors, on a eu un Data DL, je crois que c'était hier. Et finalement, Janenba n'était pas dans le Data DL. Alors, même si les assets sont déjà dans le jeu, la carte en elle-même n'y est pas. Donc, à mon avis, ils vont décaler la sortie de Janenba et l'air un peu plus tard. Et il se pourrait que, normalement... Alors, après, c'est toujours à prendre avec des pincettes parce qu'on n'a aucune information là-dessus. Mais, au vu de comment ils sont en train d'insérer les choses, etc. Puisqu'on attend toujours la campagne de Dragon Ball et Rose. Eh bien, il se pourrait que Dragon Ball et Rose arrive courant semaine prochaine. Et qu'ils sortent Janenba peut-être pour Noël ou pour un peu plus tard. Ou alors, ils vont sortir Janenba et l'air en même temps. Ils seront capables de faire tout et n'importe quoi, entre guillemets. Ensuite, bon, l'émission. Ça, je vous laisserai comme d'habitude d'aller voir par vous-même. Il n'y a rien de compliqué à faire. Mais, ici, il y a des nouveaux ZTUR qu'on va pouvoir faire. Le Goku SSG2 GT qui est pas ZTUR. Le Majoube qui est pas ZTUR. Il y a... Alors, ce Vegeta, il y est déjà passé. Ce Goku, ici. Voilà. Donc, ça, c'était les ZTUR ZZ à faire dans cette première partie. Deuxième partie, on a ces deux personnages-là. Et on a également un Gohan adulte SSG2, je crois. Endurance. Qui passe ZTUR également. Donc, là, ils l'ont pas mis dans l'encart. Mais, je vous le dis, il va passer ZTUR également. Ensuite, il y avait une petite campagne pour voter, entre guillemets, pour les arrière-plans qu'on voudrait. Donc, sans surprise, la première place, c'est l'arrière-plan Gogeta Janenba. Deuxième place, c'est l'affiche du film Dragon Ball Super Broly. Et en troisième place, c'est Dubaï Evolution qu'on a dessus. Mais, on n'a pas, eh bien, encore, ces arrière-plans offerts. Apparemment, ça sera courant décembre. Bon, c'est assez surprenant. Voilà, à la mi-décembre. Alors qu'ils sont déjà prêts, les arrière-plans. Mais bon, ils vont peut-être nous les donner en genre cadeau de Noël. Bon, c'est un peu débile, mais bon. Écoutez. Voilà. Et puis, qu'est-ce que... Que dire, que dire ? Alors oui, il y a eu la fameuse mise à jour Z dans la version JAP. Et nous, on l'aura début 2022. Alors, on ne sait pas encore exactement quand est-ce qu'on l'aura sur la globale. On a juste les environs début 2022. Et il y a quand même quelques spécificités assez sympathiques, on ne va pas se mentir. Une petite refonte graphique. Mais on en parlera de tout ça, évidemment, quand ça arrivera sur la globale. Voilà. Et puis, peut-être que là-dessus, ils vont mettre un petit peu les personnages qui passeront ZTE. Non, même pas. OK. Donc voilà un petit peu, les amis, ce qu'on pouvait dire sur cette deuxième partie. En gros, on va avoir à peu près 160 DS à se faire. Et vous avez pu voir, à mon nombre de DS, que ça a bien baissé. Puisque, comme je vous ai dit, j'ai retenté ma chance sur Goku et l'airtech. Et quand même bien m'en a pris, puisque j'ai eu quand même des cartes que je n'avais pas, etc. Des bons doublons à droite à gauche. Et j'ai pu quand même, enfin, dropper ce seigneur Gogeta et l'airtech. Donc voilà. Écoutez, les amis, voilà, on s'arrête là-dessus. La petite réclame est déjà faite. Donc pensez bien, voilà, si le contenu vous plaît, à vous abonner, à mettre les j'aime, etc. Je vous dis à très très bientôt, les amis. Portez-vous bien. Ciao, ciao.